Je vous propose, il est 17h32, donc je vous propose de démarrer par souci de respect des gens qui sont à l'heure, et puis ça nous permettra de respecter le timing. Donc bonjour à tous et bienvenue, on est ravis de pouvoir vous présenter une partie de l'étude. On a démarré les présentations la semaine dernière avec une première séquence qui avait une vocation à vraiment présenter les choses de manière très générique, et avec ce choix de pouvoir aussi derrière réaliser une série d'entretiens, une série de webinars, pardon, excusez-moi. Est-ce que tu peux remonter, Igor, s'il te plaît ? Une série de webinars qui puissent laisser plus de temps à la focalisation, que ce soit par rapport au segment de marché ou par rapport aux thématiques. Avant de laisser la parole à Clarisse pour dire quelques mots, je voulais d'abord remercier l'ensemble des fédérations de la mode et le défi pour la confiance qu'ils ont accordée à l'IFM et qu'il y a un partenaire pour mener à bien cette étude qu'on a démarrée au mois de janvier et puis qu'on a terminée il y a quelques jours. Confiance et challenge et puis surtout ambition, ambition de pouvoir créer pour le secteur un bien commun et s'interroger sur les changements de paradigme, mais au-delà des changements de paradigme, de la façon dont on pouvait apporter des clés d'analyse et des clés de lecture à l'ensemble des acteurs, quel que soit le segment de marché, quelle que soit la taille de l'entreprise, jeune entrepreneur ou champion national, dans une réflexion de rénovation, de transformation, avec un travail qui s'est articulé, je dirais, autour d'un certain nombre de points d'appui, des points d'appui qui sont d'une part un travail assez fin d'investigation, de réflexion avec un certain nombre de dirigeants, puisqu'on a interrogé une quarantaine de dirigeants représentatifs de l'ensemble des secteurs, aussi bien jeunes acteurs que acteurs établis, Brick & Mortar ou DNVB, capables de couvrir tous les segments de marché. Et je dirais que pour le segment sur lequel on va se focaliser ce soir, à savoir les acteurs entrées de gamme et les acteurs du milieu de gamme, un grand merci aux contributeurs que sont Jérôme Drianot, Laurent Milchior, Elisabeth Cunin, Nathalie Bala et Nadine Co, qui se sont prêtés à l'exercice et qui n'ont pas manqué d'ailleurs de pouvoir porter leur vision personnelle pour leur entreprise, mais plus globalement d'élargir la réflexion à l'ensemble des parties prenantes. Au-delà de ces entretiens qui nous ont permis de travailler des mises en perspective et des priorités stratégiques pour eux, on a voulu aussi adosser l'étude à un travail extrêmement fin pour rendre un petit peu robustes les réflexions et vous donner aussi des éléments d'analyse, que ce soit de métrique opérationnelle, mais aussi de métrique financière, ce qui nous a amené à travailler aussi un certain nombre de données financières, soit publiées à travers les données financières publiques, mais également un travail assez fin de recherche presse pour pouvoir avoir des dynamiques. Donc on ne s'est pas privé, je dirais, de reprendre un certain nombre d'interviews et de prises de parole d'un certain nombre d'acteurs à 5 ans, à 10 ans, voire même à 15 ans pour pouvoir travailler justement ces dynamiques. Et puis évidemment, l'enrichissement qu'on a pu apporter, équipe KEA, équipe IFM, c'est évidemment le travail ad hoc qu'on mène au quotidien à travers nos recherches et nos publications. Le point d'entrée de cette étude, comme je l'évoquais, c'était se poser la question, s'interpeller sur les nouveaux modèles avec un certain nombre d'objectifs assez établis, assez clairs de la part du défi des filières. Clarice, je te laisse peut-être les expliciter. Alors, bonjour, merci Céline. Alors, tout d'abord, je voulais vraiment saluer ce travail incroyable qui a été fait. C'est certainement celle d'études la plus riche qui ait jamais été faite pour analyser, pour décrypter, pour les leviers de succès des entreprises de mode. Cette étude, donc, défi, mais qui a été vraiment voulue par les fédérations professionnelles, qui a consisté à un travail extrêmement intense des fédérations, du défi, bien sûr. Et avec, nous avons été très heureux de pouvoir travailler avec un formidable tandem qui est un partenaire et IFM, et je les salue tous. Nous avions voulu effectivement quelque chose de très pragmatique, c'est-à-dire, je dois dire, des choses sur lesquelles les chefs d'entreprise puissent véritablement s'appuyer, tirer des enseignements, tirer des réflexions pour agir. Et effectivement, c'est un peu l'ADN et la raison d'être, quelque part, du défi. Comme vous l'avez remarqué, comme l'a dit Céline, vous avez commencé à travailler en janvier. Donc, nous, nous avions lancé des réflexions sur un tel type d'études auparavant, donc auparavant du Covid, avant même qu'on sache que le Covid pouvait exister. Et ce qu'on constate, c'est que rien n'a été changé par la crise du Covid, si ce n'est une formidable accélération, je veux dire, trois mois équivalent à trois ans. Donc, vous allez trouver dans cette étude cinq grandes thématiques qu'on retrouve et qui sont véritablement cinq thèmes à explorer pour chacune des entreprises. On va en parler de l'agilité, la refonte du modèle marchandise, le cycle, la chaîne de valeur ajoutée, l'approche par la valeur client, l'ARSE qui devient un thème dominant dans la mode, et également l'esprit d'innovation. Mais en transverse, vous avez des prérequis, je veux dire, que l'on trouve finalement chez toutes les entreprises. Il faut y prêter une très grande attention. C'est l'excellence opérationnelle, c'est quelque chose, je veux dire, une entreprise qui doit dépasser son produit. C'est la data, c'est le brand content. Et donc, véritablement, ce qu'on a voulu ici, c'est de vous donner ses clés pour agir et ses enseignements. Donc, aujourd'hui, nous attaquons la plus grosse fraction du marché, les marques et les enseignes, entrée de gamme et moyenne gamme. Et donc, je conseillerais au lecteur de lire intégralement la première partie et après, en deuxième partie, de se focaliser sur son segment et son degré de maturité pour effectivement que cette étude soit utile le plus possible. Et je pense vous faire plaisir à Céline, à Franck et à toutes les équipes. Nous avons eu sur le défi déjà plus de 480 téléchargements de l'étude. Plus, toutes les études ont été téléchargées via les sites des fédérations. Exactement. Donc, pour rappel, l'étude, elle est téléchargeable sur les sites du défi et puis de l'ensemble des fédérations. J'ai vu que Pierre-François avait redonné le lien. Donc, l'étude, concrètement, elle est divisée en deux parties. Une première partie qui vise à investiguer les cinq thèmes explorés qu'on avait établis avec l'équipe projet incluant les fédérations et le défi, qu'on a investiguées de manière qualitative et quantitative via notamment les entretiens. Et puis, une deuxième partie qui est consacrée aux caractérisations des modèles économiques. Pour information en termes de méthode, également, dans le souci d'opérationnaliser, sachez que dans l'étude, on a mis un certain nombre de codes et de pictogrammes. Vous avez des encarts qui sont dédiés vraiment sur les points clairs à retenir. Donc, si vous voulez une lecture extrêmement rapide, vous pouvez traverser ces points-là. On a volontairement, à titre d'illustration, identifié quelques pépites qui nous semblent extrêmement intéressantes comme source d'inspiration sur un sujet ou un angle. Donc, ce ne sont pas des pépites qui ont vocation à illustrer l'ensemble des champs, mais en tout cas sur certains sujets précis. C'est intéressant de regarder. Des fiches pratiques. Le but étant de pouvoir avoir des grilles opérationnelles, des outils de scoring, des outils d'évaluation de maturité pour certains sujets qui vous semblent prioritaires pour vos entreprises. Et puis, l'idée d'avoir aussi des approches type premier pas, puisqu'on croit beaucoup à cette logique du premier pas. Je pense qu'on est tous sous contrainte de temps, sous contrainte de moyens humains et financiers. Et il y a cette idée de dire qu'on a ce besoin quand même d'avancer et donc de donner, notamment pour des jeunes marques ou des entrepreneurs, une capacité à pouvoir aussi enclencher, quels que soient les moyens et les configurations. Voilà. En termes de méthode, ce qu'on va faire… Oui, mais aussi les premiers pas, pardon, c'est aussi pour les entreprises qui existent déjà et qui sont, par exemple sur la RSE, qui n'auraient pas vraiment commencé, être capables de commencer même sur un domaine que vous ne connaissez pas. C'est vraiment l'idée. Exactement. Par rapport à la séquence qui démarre, je vous invite à éteindre vos micros. N'hésitez pas à poser vos questions sur le fil. On les suit au fil de l'eau. Et on s'est mis en situation de pouvoir vous partager cette présentation dans un timing de maximum une heure, pour pouvoir laisser à ceux qui le souhaitent l'occasion aussi de pouvoir, pour le coup, ouvrir les micros et pouvoir échanger de manière tout à fait libre et collective jusqu'à 19h. Je rebondis sur le point qu'évoquait Clarisse au départ. Si on doit se donner, je dirais, juste une synthèse en démarrage, en se disant en un clin d'œil, au fond, quels sont les enseignements de l'étude par rapport à ces nouveaux modèles économiques. Nous, on a été extrêmement marqués par la convergence des points de vue, malgré la richesse et l'hétérogénité aussi des marques qu'on a pu solliciter. Et ce qui ressort de manière extrêmement forte, c'est, au fond, ce besoin de réexprimer et resécuriser un certain nombre de prérequis qui sont considérés par l'ensemble des marques des enseignes comme des fondamentaux incontournables sur lesquels, aujourd'hui, elles ont besoin, en tout cas, de se reposer, de se réquestionner ou de se sécuriser. Premier point, sans surprise, c'est la question de la singularité de la proposition de valeur. associée à la question de le fait d'être clair sur la cible client. Alors, singularité de la proposition de valeur, ça, c'est un point qui nous a interpellés parce qu'il est profondément exprimé, quelle que soit l'enseigne, y compris les marques et les enseignes qui sont, par nature, dans vos segments, mis des masses, et avec cet enjeu de dire, au fond, il faut que je parle au plus grand nombre, il faut que je joue à plein de l'accessibilité, et en même temps, au fond, dans ma vocation d'être généraliste, j'ai quand même besoin d'avoir des combats, d'avoir, je reprends des verbatimes qu'on a pu entendre, d'avoir des combats, d'avoir des axes saillants, d'avoir des propositions de valeur qui me différencient. Donc, ça, c'est un point qui est ressorti de manière tout à fait systématique. Le deuxième point clé, en termes de prérequis, je vais très vite, c'est évidemment la RSE, sur lequel on a passé beaucoup de temps en termes d'investigation, en se disant, aujourd'hui, le futur, la résilience de nos marques, ne peut faire l'économie d'une activation de cette stratégie, et vous verrez dans le résultat, on a aujourd'hui 100% des dirigeants qui ont été interrogés, qui considèrent que ce sujet est aujourd'hui, non seulement amorcé, mais aussi amorcé, avec des premières actions significatives. Et un point important, c'est que la crise est un passage critique qui n'a absolument pas inhibé, obéré, les démarches qui ont été enclenchées. Le troisième prérequis identifié, c'est la capacité à avoir un seuil minimum d'activité internationale et digitale. Je laisserai Igor le détailler, ça nous a vraiment marqué dans la caractérisation des modèles gagnants. On a vraiment ce point critique en termes de part de marché internationale et poids du digital qui fait vraiment la différence et qui l'a fait en particulier dans la résilience des acteurs dans le cadre de la crise. Le dernier point qui a été beaucoup appuyé, je reviendrai là-dessus parce que c'est également une caractéristique transverse, c'est la question de la solidité du modèle opérationnel dans les verbatimes les plus marquants, c'est cette notion de cohérence, d'excellence du modèle opérationnel avec un point souligné par beaucoup de dirigeants, c'est la nécessité de retravailler des cockpits stratégiques, des indicateurs qui permettent à tous les niveaux de mieux maîtriser, de mieux sécuriser la capacité d'exécution. Sur les cinq thèmes, je n'y reviens pas, on va en aborder une partie ce soir. Cinq thèmes que sont évidemment la partie culture, la refonte du modèle marchandise, l'approche par la valeur client, l'ARSE et l'innovation, qui sont les thèmes sur lesquels on a fait le choix de vraiment marquer l'investigation et qui ont été confirmés par cette enquête de manière très, très, très forte. Et vous le verrez avec des niveaux de maturité, pour le coup, relativement hétérogènes. Sur les caractéristiques transverses des modèles gagnants, il y a quand même un point très important. Pour moi, il y a trois messages. Les trois messages, c'est les modèles gagnants, une fois de plus, quelle que soit la taille, quel que soit le segment de marché, ce sont des modèles qui sont résolument hybridés. C'est un vrai sujet quand on est dans vos segments, puisqu'on voit que les référents historiques, les références nationaux ou internationaux d'ailleurs, sont en cours d'hybridation. Mais c'est vrai que cet enjeu de se dire, on a des points d'ancrage multiples, marchés, canaux de distribution, et on va le plus loin possible en termes d'hybridation et de fragmentation, est une des caractéristiques majeures qui émergent, et une fois de plus, de manière totalement transversale, mais je dirais encore plus fortement sur les segments de marché que vous incarnez. Deuxième caractéristique majeure et convergente qui émerge de l'étude, c'est cette capacité à avoir des modèles gagnants qui raccourcissent l'espace-temps et l'espace. Le temps et l'espace, pardon. Et en sous-jacent de ça, nous, on a été marqués par la capacité à revisiter un certain nombre de paramètres opérationnels. Et si je vous en cite quelques-uns, c'est des paramètres de type time to market, équilibre proche import, grand import, flexibilisation des achats, temps d'ouverture, capacité à mettre en place d'époques d'hybridation sur l'omni-canalité, pilotes du store-to-web ou de la logistique par magasin, etc. Donc, on a vraiment cette caractéristique très forte. Et on a vu également pendant la crise qu'on a pas mal de marques, voire même de petites maisons, qui ont démontré leur résilience et ont démontré leur capacité à rebondir en ayant cette capacité à switcher très rapidement, par exemple, d'approche WSEL très traditionnelle à des approches pure digitales en un espace-temps extrêmement court. Le troisième point, et je suis désolée, je suis redondante, mais je me fais fort d'être vraiment très transparente par rapport à ce qui est ressorti des échanges et des enseignements. Troisième élément caractérisant les modèles gagnants et une fois de plus convergents, c'est cette question de l'excellence dans la qualité de l'exécution, qui est ressorti comme un point extrêmement fort et très connecté au comment et au comment incluant des modes d'action, des cultures de management et des modes de leadership qui, en tout cas, poussent à la réflexion en termes de façon de désiloter, enlever des modes opératoires aujourd'hui qui restent encore très top-down et développer d'une certaine manière une capacité d'initiative, de prise de risque, de test and learn et d'autonomie. Le dernier élément, et après je vais laisser évidemment la parole à Igor pour rentrer dans les enseignements sur les modèles gagnants de vos segments. Point important, c'est qu'on a évidemment travaillé, initié l'étude avant la crise. Et pendant la crise, on a fait le choix avec l'ensemble de l'équipe de pouvoir aussi se réinterpeller. Comme le disait Clarisse, en fait, on a plutôt eu le sentiment que les thèmes abordés et les enjeux identifiés étaient plutôt des enjeux amplifiés par la crise. On a quand même fait, on a eu le souhait de pouvoir réinterpeller un certain nombre d'acteurs sur des questions de résilience pour réussir le post-Covid. Et les points majeurs, et je les fais par écart volontairement par rapport aux différents enseignements que j'ai pu vous partager jusqu'à présent, il y a quand même trois points clés qui ressortent de manière très très forte. C'est facteur de résilience, c'est gestion du cash, gestion du cash, gestion du cash, avec comme corollaire évidemment la capacité à pouvoir et piloter l'EBITDA et pouvoir bénéficier de structures capitalistiques solides avec un horizon long terme, mais également des sources de financement. Mais ce qui est ressorti véritablement, c'est cette notion de refocalisation, je suis désolée de le dire, mais c'est quand même comme ça que ça a été exprimé sur le cash versus l'EBITDA. Le deuxième élément évident, et je pense que vous l'avez tous en tête, c'est cette notion de frugalité. On parle beaucoup de frugalité marketing, mais j'ai envie de dire que ce qui ressort, c'est quand même l'idée d'être capable à un moment d'aller beaucoup plus loin que ce sentiment de frugalité ou de contention et d'être capable dans les facteurs de résilience de travailler aussi une forme de variabilisation du modèle. On est aujourd'hui pour un certain nombre de marques sur des modèles très coûts fixes, avec des coûts d'exploitation, des coûts de masse salariale qui ont évolué, mais sur lesquels on a peu de marge de manœuvre. Et il y a cet enjeu de se dire, au fond, on doit un peu bouger les lignes, chausser une nouvelle paire de lunettes, et en tant que dirigeant, en tant qu'équipe dirigeante au sens large du terme, se re-questionner sur notre façon de mieux variabiliser nos coûts. Ce qui passe, c'est ce qui repasse par des questions de make-or-by. Et puis, le dernier volet de facteurs de résilience, en complément, c'est évidemment la question de la culture d'entreprise et cette notion de personnalité, personnalité du dirigeant, mais aussi capacité à insuffler des nouveaux modes d'action. Voilà en synthèse l'ensemble de ces éléments. Pour information, ils sont détaillés, page 13, dans l'étude. Vous aurez, je dirais, l'exhaustivité de ces points que vous pourrez retrouver. Ok, donc, deuxième partie d'étude, c'était sur la caractérisation des modèles gagnants, sur l'ensemble des segments. Donc, les différents segments qu'on a étudiés, donc les marques des créations, le segment premium et luxe abordable, le segment milieu de gamme qui nous occupe aujourd'hui, avec le segment entrée de gamme. Dans les critères retenus pour toutes les analyses, notamment financières et opérationnelles, on a retenu une taille critique supérieure à 2 millions d'euros, une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires positive et un EBITDA positif. Donc, de ces trois critères, finalement, on en déduit des modèles gagnants et c'est ces modèles gagnants qu'on a essayé de caractériser. Voilà, à chaque fois, sur chaque segment, on a essayé de définir les caractéristiques du segment. Donc, c'est à la fois les caractéristiques communes du segment et les éléments de différenciation au sein de ce segment-là. On a pris des chiffres clés, donc ça, on va y revenir tout à l'heure. L'idée, c'est de reprendre des comptes de résultats, des modèles gagnants en ayant à chaque fois une fourchette haute et une fourchette basse sur un ensemble de critères. Et puis, un dernier élément qui était intéressant, c'était d'observer la dynamique de croissance en essayant de regarder combien d'années pour atteindre tel palier de chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est des éléments qu'on a travaillé pour l'ensemble des segments. Ce que je vous propose, c'est de rentrer directement sur le cœur du sujet, donc d'aborder le segment milieu de gamme. On abordera le segment entrée de gamme par la suite. En termes de définition, il est relativement simple. C'est-à-dire qu'on a pris un prix moyen entre 30 et 100 euros. Je dirais que le produit pivot, c'était la robe. La promesse client, c'est des prix abordables, de la mode et de l'accessibilité. Et puis, c'est un modèle qui est historiquement construit sur un canal retail, et je dirais de la proximité magasin, avec une capacité à aller jusque dans des zones de chalandise de 40 000 habitants. C'est un segment, on le sait, c'est-à-dire qu'au sein d'un marché de la mode qui est sous pression depuis 2008, avec une perte de 15 % de sa valeur, c'est le segment qui a le plus souffert, avec une baisse moyenne de leur vente de moins 5 % par an depuis 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a une érosion du trafic en moyennière, et puis une pression concurrentielle, et une certaine fragmentation de ce marché, avec une multiplication du type d'acteurs. Quand on regarde justement quels sont les acteurs de ce segment, on voit que c'est un marché hyper concurrentiel, avec des blockbusters internationaux, Zara, H&M, Uniqlo, des internationaux hybridés, comme les IS, les grandes DNVB US, Nastigal, les géants mondiaux du sportswear, Puman et Adidas, des acteurs qui sont plus niche sur un segment très précis du marché, comme Fazer & Son avec les costumes par exemple, des DNVB du type la boutique officielle ou Octobre, des plateformes en ligne type Zalando, Blabla Redoute et Asos, et des acteurs, des distributeurs du sportswear type Intersport. Quand on regarde les acteurs qui ensuite prennent des parts de marché, on retrouve les blockbusters internationaux, avec une certaine excellence dans le modèle opérationnel, une capacité à tirer des synergies d'un modèle de masse. Deuxième type d'acteurs qui ont réussi à prendre des parts de marché, c'est les DNVB au sens large, qu'elles soient françaises ou internationales, parce qu'il y a une certaine rencontre avec les attentes des clients, et puis une capacité à être fortement orienté aux clients justement. Et puis enfin, troisième typologie d'acteurs qui ont su prendre des parts de marché, c'est les marques et les distributeurs de sports et de sportswear, tirés par une mode sportswear avec des sneakers en figure de coup. Voilà, les marques internationales, certaines en tout cas, ont réussi à tenir leur position. C'est vrai que l'exemple de Lévis est intéressant, parce que c'est une marque qui a su s'hybrider avec justesse au fil du temps et renouveler une clientèle historique. Puis par contre, on voit des acteurs traditionnels très ancrés dans le retail qui sont en perte de part de marché. Alors certes, le modèle était historiquement gagnant, basé sur ce modèle retail de proximité. Et on voit, et c'est ce qu'on va essayer de travailler par la suite, une nécessaire réinvention de ce modèle avec des transformations opérées autour de l'ARSE, autour de la refonte du modèle marchandise, ou autour du digital. Voilà, donc quatre profils de modèles gagnants émergent quand on regarde les chiffres dans ce segment milieu de gamme. Il y a trois typologies d'acteurs avec un modèle principalement basé sur le retail. Donc des acteurs du milieu de gamme avec un chiffre d'affaires entre 50 et 100 millions d'euros. Donc on va faire un zoom derrière. Des acteurs du milieu de gamme avec un chiffre d'affaires entre 100 et 500 millions d'euros. Et puis enfin, ceux qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions d'euros. Et je dirais que la quatrième typologie d'acteurs, c'est une typologie d'acteurs avec un modèle principalement basé sur le digital. Et ce qu'on a pu observer, c'est tous les acteurs avec un chiffre d'affaires souvent inférieur à 50 millions d'euros. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des profils des BIDA qui sont assez différents. Et on voit une érosion, mais je dirais une érosion logique de les BIDA rapporté au CA, dès lors que les acteurs dépassent 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce qu'il y a une croissance à périmètre comparable qui est plus faible, entre 4 et 5% pour les modèles gagnants de plus de 100 millions d'euros. Donc croissance en like for like plus faible. Donc ça veut dire des frais d'exploitation qui pèsent de plus en plus sur les comptes d'exploitation. Et puis des frais de structure et marketing qui ont augmenté ces dernières années. On reprend notamment dans l'étude, vous verrez dans le détail, les progressions justement et les évolutions d'un certain nombre de postes de coûts. Alors au-delà de la masse salariale siège, au-delà des frais de siège au sens global du terme, on a fait un zoom notamment sur l'évolution des dépenses marketing et notamment des dépenses dédiées au marketing digital. Il y a aujourd'hui un enjeu très très fort et on le reprendra sur la notion de la partie pilotage par la valeur cliente à re-questionner la façon dont on pilote ses investissements et les ROI associés à ses investissements. Ça c'est un levier relativement énorme autour des sujets. Si on regarde la dynamique des acteurs, donc les modèles gagnants du milieu de gamme de plus de 50 millions d'euros, donc c'est vrai qu'on a commencé les analyses à partir de 50 millions d'euros, connaissent une croissance relativement lente de leur chiffre d'affaires comparativement aux autres segments qu'on a étudiés. Je pense au luxe abordable abordable par exemple, parce que le palier de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires il est atteint une dizaine d'années après avoir passé le cap des 50 millions d'euros, pour le luxe abordable donc c'était plutôt de l'ordre de 6 ans, et puis le palier de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires il est atteint 10 à 15 ans après avoir passé le cap de 100 millions d'euros alors que pour le luxe abordable c'était entre 8 à 10 ans. Ce qu'il faut retenir en fait de cette analyse c'est que la croissance elle est plus lente en tout cas pour atteindre un palier de chiffre d'affaires versus un autre segment comme le luxe abordable. Si on rentre et qu'on zoome sur les acteurs traditionnels, donc ce qu'on entend par acteurs traditionnels c'est des acteurs qui sont avec un chiffre d'affaires retail, vous le voyez entre 70 et 90% et on va s'intéresser finalement aux acteurs qui ont un chiffre d'affaires entre 50 et 100 millions d'euros. Donc quand on regarde les chiffres finalement on voit la prédominance du canal retail, on voit que l'international donc le chiffre d'affaires international est relativement modéré, donc entre 5 et 20% du chiffre d'affaires et on voit que finalement pour générer un EBITDA dans les modèles gagnant entre 10 et 20% du chiffre d'affaires et nécessiter de tenir des coûts d'exploitation de manière assez ferme, que ce soit la masse salariale qu'on voit entre 10 et 15% ou les loyers 10 à 15% également. Les enjeux clés pour ce qu'on a pu identifier comme enjeux clés pour ces acteurs entre 50 et 100 millions d'euros, c'est notamment en fait quels enjeux pour passer au palier suivant, donc le palier supérieur à 100 millions d'euros au-dessus d'affaires, c'est de maintenir une promesse d'accessibilité, notamment une accessibilité que ce soit physique ou une accessibilité prix, tout en développant plus de singularité. Donc il y a les leviers, c'est une clarification, une radicalisation d'un positionnement style ou une radicalisation d'une cible au client. On voit certains modèles gagnants qui ont su valoriser l'histoire de la marque, qu'il y a une amplification des produits iconiques ou le développement de marques sœurs. C'est vrai qu'on peut dans ces cas-là penser à COS, à Another Stories pour le groupe H&M ou UNDIS pour le groupe ETAM, qui sont autant de moyens d'obtenir une certaine radicalité tout en restant accessible. Le deuxième enjeu pour passer au palier de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est financer, je dirais, un enjeu de financement de la croissance. Et pour financer la croissance, il y a une dépendance assez forte au chiffre d'affaires généré par le réseau. Donc c'est comment est-ce que mon réseau est suffisamment rentable pour financer mes investissements. Donc quand on parle d'investissement, il y a bien évidemment les investissements marketing et digitaux, il y a les programmes de relations et de personnalisation client, et puis les programmes d'innovation, innovation je dirais au sens large, que ce soit innovation pour le client ou innovation produit. Et c'est vrai qu'au regard de son poids dans le mix canal, le réseau doit être le principal contributeur de la génération de cash flow pour permettre de financer ses investissements. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir un réseau qui est suffisamment rentable pour permettre de passer à la vitesse suivante en tout cas. Il y a un point quand même par rapport à ces quelques éléments chiffrés et métriques qu'on partage. C'est vrai qu'acteurs traditionnels dans ce segment-là de marché, c'est vrai que Igor a insisté beaucoup sur la notion de radicalité du concept, c'est vrai qu'il y a quand même un point commun qui est le fait d'avoir un anglage assez fort et être extrêmement libéré d'ailleurs dans le choix des business models et des modèles commerciaux. Vous voyez dans les chiffres sur lesquels on a essayé de modéliser, au fond, quand on regarde ces online en max 25%, ça devient presque un mine en fait. Je pense que dans les éléments un peu d'évolution très fort, il y a quand même cette idée d'aller le plus loin possible, y compris sur ce segment-là de marché, dans l'hybridation des modèles. Et je vais même plus loin, c'est que quand on dit hybridation des modèles, c'est aussi même presque dépasser l'approche omni-canale, e-commerce, plateforme, ou le sel, etc., et aller jusqu'à une forme de réinvention aussi de nouveaux modèles, jusqu'à du door-to-door aujourd'hui qui se revisite comme voie aussi un peu rupturiste et innovante. Le palier suivant ? Le palier suivant, c'est tous les acteurs du mid-market avec un chiffre d'affaires entre 100 et 500 millions d'euros. Donc si on le fait, par écart, vous voyez un like for like, qui est une croissance à périmètre comparable, qui est plus faible. Vous voyez également forcément un nombre de preuves qui est plus élevé, et un cagard également plus faible. Les frais de siège, pour le coup, sont plus importants, et on va y revenir juste après. Et puis, par contre, un ratio EBITDA sur CA, qui décroît par rapport aux acteurs du palier précédent. Encore une fois, il faut distinguer du pourcentage de la masse, parce que forcément, c'est qu'en termes de masse d'EBITDA, la masse est supérieure. L'impact d'une croissance de chiffre d'affaires à périmètre comparable moindre, forcément, c'est ce qu'on disait un petit peu avant, c'est des frais d'exploitation qui pèsent davantage sur les comptes de résultats, la masse salariale et le loyer, et des enjeux de transformation qui nécessitent des investissements importants, digital, RSE, puis refond du modèle marchandise. Donc au final, il y a une érosion de l'EBITDA qu'on voit entre 5 et 9%, alors que ces acteurs, entre 100 et 500 millions d'euros, avaient des EBITDA historiques qui étaient plutôt à deux chiffres. Je réponds à la question de Germain Bouchara. Donc les deux colonnes, comme l'évoquait Igor, c'est MIN et MAX, avec cette idée de… en fait, je pense qu'on avait ce souci aussi de ne surtout pas être enfermant et du coup de vous apporter des jauges. Donc c'est MIN, colonne MIN, colonne MAX. C'est des modèles gagnants identifiés. C'est-à-dire que si on reprend les modèles gagnants qui étaient de dire chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros, EBITDA positif et CAGAR, donc croissance de chiffre d'affaires ces dernières années, donc si je réponds à ces trois critères, je suis considéré, en tout cas, dans cette étude comme un modèle gagnant. Et quand on regarde les modèles gagnants du MIN market entre 100 et 500 millions d'euros, on trouve ces ordres de vendeur-là. Donc ça veut dire que si je prends la masse salariale réseau, on a des modèles gagnants qui ont une masse salariale réseau qui pèse 10% sur leur CA. Et on a également des modèles gagnants qui restent gagnants à 15% de masse salariale réseau sur CA. Je rebondis sur le… si je remets en perspective par rapport au message introductif de l'étude, Igor a insisté sur l'enjeu de rechercher de nouveaux relais de croissance, mais aussi l'enjeu de refonder l'activité. En fait, le point intéressant, c'est quand même de se dire, et ça, c'est un enseignement aussi clé de l'étude, c'est au-delà du fait qu'on n'est pas monolithique et qu'on a évidemment toute une série de possibilités en termes de modèles gagnants dans la filière, c'est aussi de se dire sur ce segment de marché et sur cette taille d'acteur, il n'y a pas de fatalité non plus et on voit aussi cette capacité à se revisiter, se transformer. Une fois de plus, ce qui nous interpelle, c'est que la résilience, la performance des acteurs dans cette caractéristique-là, donc mid-market entre 100 et 500, c'est une fois de plus, c'est plus que jamais une maturité internationale et digitale extrêmement forte. Donc, ça sous-entend quand même très concrètement un travail qui a été fait depuis quasiment une décennie autour de ces sujets-là. Et puis surtout, un travail soit en cours, soit installé d'une refondation assez forte du modèle marchandise. On reviendra dans les détails sur cette thématique-là avec Franck, mais ce qu'on ne peut pas voir à travers ces quelques ratios économiques, c'est tout l'enjeu de la refondation, de l'équation entre marge brute, marge nette et optimisation de la décote, qui est absolument fondamentale pour arriver à ces niveaux d'EBIDA. Donc, les enjeux pour ces marques-là, c'est la recherche de nouveaux relais de croissance et forcément, c'est-à-dire qu'on pense tout de suite au digital et à l'international. Là aussi, ça donne des cibles, c'est-à-dire que des modèles gagnants arrivent à atteindre jusqu'à 40 % d'offres d'affaires réalisées à l'international. Et puis, le deuxième enjeu, c'est la structuration de l'activité. Et c'est pour ça aussi qu'on voit un peu des frais de siège qui est plus important sur ce segment-là entre 100 et 500 millions d'euros parce qu'il y a une nécessité finalement de recruter de nouveaux talents et d'accompagner les transformations en cours, que ce soit des data scientists pour développer de la valeur client et Frank va y revenir derrière, que ce soit des experts RSE pour accompagner la transformation RSE en cours. Forcément, en fait, c'est des talents à recruter et à intégrer dans l'entreprise. Il y a un enjeu aussi d'investissement sur les nouveaux projets, sur les nouvelles innovations, pour mettre en œuvre les priorités stratégiques qui peuvent être l'omnicanalité, la RFID, le FIPROMSTORE. Tout ça explique, je dirais, une certaine érosion de l'EBITDA quand on le rapporte au chiffre d'affaires. Si on regarde les acteurs, toujours pareil, acteurs traditionnels, donc les acteurs qui sont en très grosse majorité retail, avec un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions d'euros, qu'est-ce qu'on regarde ? Donc, on voit qu'il y a un CA online, et quand on parle de CA online, on parle uniquement du site e-shop propre qui augmente entre 10 % et 35 %. On voit un CAGAR qui baisse, donc on voit bien, en fait, une diminution, je dirais, de la croissance du chiffre d'affaires, un nombre de points de vente forcément qui est plus important, et par contre, un certain écrasement des frais marketing et digital pour tenir des ratios d'EBITDA qui sont stricto sensu les mêmes que le palier précédent. Encore une fois, en pourslage, mais pas en masse. C'est vrai que ces acteurs-là, c'est un modèle qui est fondé sur une demande forte, une demande client forte, du coup, un trafic, je dirais, spontané, et un modèle push, un modèle push de marchandises. Donc, c'est des modèles qui ont un maillage intensif du territoire, pour pénétrer les zones de chandises supérieures à 40 millions d'habitants. C'est un modèle qui est basé sur une massification des achats pour optimiser la marge brute avec des taux d'engagement élevés et surtout du sourcing grand apport, ce qui entraîne une réactivité plus faible. et en fait, on voit que l'intensité concurrentielle, et c'était le panorama des acteurs qu'on vous a montré précédemment, a engendré pour ces acteurs-là une baisse de trafic, plus d'intensité promotionnelle, donc un impact sur la marge net, une augmentation des coûts allouée à l'acquisition de nouveaux clients, et notamment, en fait, on parle de marketing digital. Et au final, c'est un modèle qui est mis à mal avec une érosion progressive de l'EBIDA. Et c'est vrai que ces dernières semaines, on a vu des difficultés économiques rencontrées par une partie des acteurs traditionnels en France de cette taille de chiffre d'appareil. Donc les enjeux, c'est, comme on le voit, c'est avant tout la sécurisation de l'EBIDA, et puis c'est refondre le modèle pour maintenir les positions. Donc il y a un enjeu de transformation du modèle actuel, que ce soit une refonte du modèle marchandise, on va y revenir après, mais refonte du calendrier de l'offre, flexibilisation des achats, diminution du poids de la démarque, et puis une refonte du modèle de vente avec un enjeu de rationalisation du parc. Et c'est vrai que l'annonce d'Inditext avec une fermeture de 1 200 points de vente sur 7 400 points de vente dans le monde est significative. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le renforcement de l'engagement client vis-à-vis de la marque. Et donc ce qui est intéressant, c'est aussi la phase de confinement a montré que certains acteurs ont profité pour animer les communautés de manière plus forte. C'est répondre, pour engager les clients, c'est répondre aux attentes sur le plan de l'ARSE. Et puis c'est engager les clients avec des innovations produits plus différenciantes et une relation plus individualisée. Et c'est vrai qu'on peut prendre comme exemple le groupe ID Kids, donc c'est 950 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui dernièrement a tâché de refondre son modèle avec des concepts miti-enseigne, une accélération de l'e-commerce. Et c'est vrai qu'on voit que le chiffre d'affaires d'Oxibul e-commerce arrive jusqu'à 50%. C'est la mise en place d'un ID troc pour la vente d'occasion. Voilà. Sur les DNVB, donc ici on va parler uniquement des DNVB qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. Donc c'est clairement un nouveau modèle gagnant. C'est un développement d'un concept digital qui est agile, novateur et rentable pour les modèles gagnants. Donc on voit que la rentabilité, les BIDA sur CA, elle est entre 7 et 20%, donc elle est plus forte que les modèles qu'on a vus précédemment. Quel facteur clé de succès de réussite ? C'est la captation de marché peu ou pas couvert. On pense à 1083 et son GIN made in France. Le slip français sur une certaine catégorie de produits. Donc je pense que ce qui est le plus important à retenir, c'est qu'il y a une proposition de valeur singulière avec un produit bien cerné et une cible client très claire. C'est une réponse aux nouvelles attentes des consommateurs sur la consommation responsable avec un nombre important de ces DNVB qui surfent sur le consommer moins mais mieux. Et puis c'est un rapport qualité-prix qui reste abordable et des modes de fonctionnement qui sont marqués par une certaine agilité. trois enjeux pour ces DNVB pour passer au palier supérieur et dépasser ces 50 millions d'euros. C'est affirmer sa singularité sur le marché. continuer à clarifier la singularité du positionnement sur le marché, créer de la proximité avec des approches communautaires puissantes et largement animées et puis continuer à être réactif devant l'émergence de nouvelles tendances. Et puis c'est la difficulté, c'est l'agilité qui était clé entre 0 et 50 millions. Continuer à la conserver pour passer ce cap des 50 millions. Le deuxième enjeu, c'est la maîtrise des coûts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les DNVB du luxe abordable, souvent, elles ont tendance à se rétéliser. Donc forcément, c'est ZAN. Et quand on observe les DNVB du mid-market, on ne voit pas cette même tendance. Et donc, il y a moins ce besoin de se créer son écrin physique pour valoriser son offre. Donc c'est continuer à maîtriser ses coûts, des coûts qui sont principalement digitaux, en gardant une organisation Lean, une approche marketing qui reste frugale, en tout cas, dans les... Ce qui est important, c'est que c'est certes des DNVB, mais les modèles gagnants qu'on a identifiés ont une approche marketing frugale sur les coûts d'acquisition. Donc ça veut dire des approches un peu malignes en jouant sur des réseaux sociaux comme Instagram. Et puis enfin, le dernier enjeu pour atteindre cette masse critique, c'est de financer le développement. Et le risque qu'on a pu identifier, c'est d'inflatter justement ce coût marketing significativement et du coup de diluer l'Ebida. Et pour éviter ça, les pistes à étudier, donc c'est des partenariats avec des marques Buckbusters qui permettent de gagner en notoriété, mais les partenariats, on peut aussi les imaginer avec des distributors ou voire même des acteurs plus externes à l'écosystème proche. Peut-être un exemple qui nous semblait intéressant sur le segment milieu de gamme, c'est l'exemple de Reserve. Pourquoi ? Parce que c'est un acteur qui est relativement peu présent en Europe de l'Ouest actuellement, même si on voit que c'est un de ses enjeux. Donc c'est une marque qui a été créée en 1999 par un groupe polonais qui s'appelle LPP. Aujourd'hui, c'est quand même 1700 boutiques dans toute l'Europe et au Moyen-Orient avec une extension en Europe de l'Ouest plus récente, donc à Londres, en Allemagne et puis demain en Italie et en France. Le modèle, il est assez simple parce que c'est une application stricto sensu des recettes de la fast fashion, donc un suivi des tendances internationales, l'étude des collections des marques concurrentes, une offre fabriquée à petit prix 83% en Asie, des boutiques qui sont soignées et des collections qui sont bien structurées avec trois lignes de produits distinctes pour l'homme, la femme, l'enfant et puis c'est même une démarche RSE comme on le voyait précédemment avec le lancement d'une gamme Eco-Eware qui n'utilise que des fibres certifiées et recyclées. Donc c'est... Et puis la stratégie je dirais pour s'étendre en Europe de l'Ouest c'est à travers des communications qui sont plus ciblées. On peut penser à Ketmos ou à Zandamas qui ont été utilisées. Voilà pour le segment milieu de gamme. Si vous n'avez pas de questions, je poursuis sur le segment entrée de gamme qui se définit par un prix d'entrée de marché inférieur à 30 euros. donc on parle de everyday low price, des taux de marge de produits faibles, une pression constante sur les coûts d'exploitation et puis la massification comme colonne vertébrale du modèle avec massification du nombre de points de vente, massification du volume d'achat. En termes de typologie d'acteurs, les modèles gagnants étudiés, on retrouve forcément les GSS notamment Kiabi, Gemmo et ici on retrouvera également Primark, les GSA mais également les destockers comme Stockomany et puis des nouveaux acteurs, donc des acteurs digitaux comme Fashion Nova et Buhu justement. Ce qui est intéressant dans ces acteurs-là, c'est que tous les modèles gagnants qu'on a étudiés, ils ont un seuil minimal de chiffre d'affaires de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. en fait, c'est-à-dire que c'est quand même un segment de marché où il n'y a pas de place pour les petits et qu'on voit que les GSS françaises traditionnelles, elles sont aujourd'hui concurrencées par les GSA et par ces acteurs digitaux mais aussi par les acteurs de la seconde main vinted en tête. Voilà, si on rentre un petit peu plus dans le détail, les GSS, elles s'appuient principalement sur le canal retail. Alors, les GSS françaises, plutôt en périphérie des villes, donc là, c'est Kaby Gemmo, et les GSS internationales comme Primark ou Lefties, plutôt dans les centres commerciaux, en sachant que nos distinctions entre les deux, françaises et internationales, c'est le poids international qui est beaucoup plus fort en tout cas chez Primark et Lefties. Et puis, c'est des collections de plusieurs milieux de référence à un prix moyen généralement inférieur à 20 euros. Si on regarde le côté GSA et des stockers, des scounters, c'est des concurrents directs des GSS avec des prises de part de marché depuis trois ans. Pourquoi ? Parce que c'est une alternative maligne parce qu'il y a une implantation tactique dans des plus petites zones de chalandise. C'est une plus grande rentabilité parce que les surfaces de vente sont plus réduites. Et puis, c'est une offre multicatégorie avec une collection mode textile qui est courte et premier prix. Et puis, on va y revenir, mais il y a deux grands modèles digitaux qui montent en puissance, Boo et Fashion Nova, au-delà des géants mondiaux Amazon et Alibaba qu'on a peu étudiés en tout cas dans cette équipe. Quand on regarde ce segment entrée de gamme, c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, donc un modèle historiquement de l'écoulement de masse et on voit qu'il y a certains dérèglements qui sont apparus. Alors, dérèglements, c'est forcément, gros réseaux, masse, ça nécessite du trafic, donc il y a une baisse de trafic qui a perturbé le modèle. C'est une perte d'attractivité de certaines zones périphériques et en fait, on voit toute la dépendance de ces GSS à l'attractivité de la zone. C'est une pression promotionnelle croissante, c'est de nouveaux concurrents comme on l'a vu et puis c'est quand même une nouvelle génération de consommateurs avec des exigences croissantes au-delà du prix. Pour maintenir leur position, les GSS, elles ont quand même fortement bougé depuis ces quelques années. Elles ont su conserver une promesse forte d'accessibilité mais développer une promesse de valeur singulière et c'est intéressant de voir que la RSE n'est pas l'apanage des marques de luxe abordable et on voit que des enseignes comme Gémeaux avec son label Mieux ou Kiabi avec un objectif de 30% de collections éco-conçues sont au rendez-vous sur le plan de la RSE contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Deuxième point, l'accélération du développement digital pour atteindre un premier palais de site d'affaires et rentabiliser cette activité e-commerce. Il y a eu des investissements IT et data significatifs engagés par les GSS ces dernières années et puis le lancement de concepts hors des périphéries donc ça peut être des concepts de centre-ville on peut penser à la boutique de Kiabi à Milan des concepts qui sont dédiés sur un segment et là c'était une boutique de Gémeaux sur l'enfant ou finalement en fait des concepts également de centre-ville de Gémeaux je crois à Nantes. Si on regarde et qu'on zoome sur les acteurs GSS donc on vous propose de vous concentrer uniquement sur les acteurs GSS avec un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros quand on regarde la lecture du compte de résultats on retrouve un poids d'international relativement faible je dirais par rapport à la taille du chiffre d'affaires et puis on voit que c'est un modèle qui nécessite d'avoir une tenue fine des coûts d'exploitation et on voit la sensibilité assez forte de la masse salariale et du loyer sur les BIDA en bas de ligne. En termes d'enjeux le premier enjeu donc c'est l'extension d'offres et de services donc l'offre c'est une extension vers les accessoires l'équipement de la maison et ce qui est intéressant c'est qu'on voit que c'est en particulier vrai sur les city shop de ces enseignes là et puis en termes de services c'est vrai qu'on voit de nouveaux services et on peut penser au click and drive mis en place par KIABI pendant le confinement ou des ateliers de réparation de produits au sein même des points de vente mis en place par KIABI le deuxième enjeu et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est ce qui fait la force d'un Primark c'est l'excellence opérationnelle et la gestion des invendus sachant que l'excellence opérationnelle de Primark c'est six semaines pour approvisionner ces 257 magasins en Europe des dernières nouveautés donc c'est des réassorts à J plus 1 pour minimiser les ruptures c'est des emballages qui sont adaptés pour faciliter la mise en rayon donc en fait on voit que Primark a poussé très très loin l'excellence opérationnelle et l'excellence de sa sautage chaîne en termes de gestion des invendus donc on voit que c'est forcément une problématique qui est transverse à tous les segments de marché qu'on a pu utiliser dans l'étude mais qui est spécifiquement difficile ici parce que la marge générée par les produits ne compense pas forcément les coûts de reverse logistique donc en fait on voit que on a une reverse logistique donc le fait de renvoyer un entrepôt post-sold qui est difficile à mettre en place parce que le prix moyen des produits n'est potentiellement pas assez fort et on voit aussi que garder les produits en magasin ça entraîne des difficultés dans des modèles de masse pour mettre en place ces nouvelles collections et les valoriser donc la gestion des invendus est un des sujets clés à traiter actuellement avec comme principal levier la nécessité d'augmenter le taux d'écoulement avant solde et pour ce faire une flexibilisation des achats et une réactivité pour cadencer les achats en fonction des taux d'écoulement enfin si on regarde les acteurs digitaux avec un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros donc c'est des acteurs en prise de part de marché la promesse elle est encore plus marquée sur la mode et encore plus marquée sur le renouvellement Boo par exemple c'est 100 nouvelles références proposées chaque semaine c'est des prix ultra compétitifs et c'est vrai qu'on peut penser à l'Eftiz et ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment un modèle de masse parce que c'est les mêmes produits proposés dans tous les pays au même prix partout et on voit qu'en fait c'est des marques qui ont su quand même se développer très rapidement parce que excellente sur la partie achat sourcing logistique du coup une capacité à être réactif aux tendances et aux comportements des consommateurs c'est un marketing ultra focalisé sur le digital et c'est vrai que là aussi cette période de confinement on est marqué par l'animation de leur communauté c'est à dire qu'un Fashion Nova c'est 18 millions de followers sur Instagram et c'est des moyens je dirais up to date pour les animer avec l'activation d'influenceurs et c'est vrai que Bouhou a été un des premiers à activer des youtubeuses ou des blogueuses pour plébisciter la marque aujourd'hui Bouhou et Fashion Nova on vous verrait dans l'étude on vous a illustré notamment leur trajectoire de croissance de chiffres qui est impressionnante alors on se demande si c'est une queue de comète je dirais de modèle inflationniste la réalité c'est quand même c'est que les trajectoires sont là je pense qu'il y a un point très important qui nous a marqué quand on a investigué ces deux acteurs c'est des boîtes de tech en fait c'est des boîtes de data tech c'est à dire qu'ils ont trouvé les dispositifs pour aller très très vite dans le renouvellement travailler massivement les approches de data client de communauté mais le cœur du réacteur que ce soit sur des aspects clients, offres et supply c'est quand même adossé à des maîtrises absolues et des investissements extrêmement lourds en techno c'est vraiment un point important et je reviens sur Lefties parce que Lefties pour nous tous ça a été pendant longtemps l'outlet de Zara ce qui lui permettait d'ailleurs de tester un certain nombre de marchés c'est comme ça qu'ils ont testé pendant très longtemps le Brésil aujourd'hui c'est un concept qui vit par lui-même et qui est résolument low price je crois que la robe maximum c'est 20 euros et comme le disait Igor alors pour le coup le choix c'est à ce stade de ne pas faire le choix du digital il n'y a pas d'activité e-commerce et d'être vraiment purement dans de l'implantation très ciblée sur quelques zones précises de Chalandise un peu hors frontière ils ciblent les villes et être extrêmement light dans leur modèle opérationnel pour le coup c'est vraiment le simple simple concept donc tout ça pour dire qu'au fond on a dans ce segment de marché aussi des nouvelles approches qui sont quand même intéressantes et qui ont des profils de mix de chiffre d'affaires mais aussi de construction de coûts qui sont extrêmement hétérogènes avec des EBITDA des coûts entre 8 et 10% donc les enjeux je pense qu'on les a vus donc c'est finalement pour nous il n'y a pas véritablement de frein à la dynamique si ces marques continuent à cultiver les fondamentaux sauf s'il y a un changement de comportement des consommateurs drastiques qui remettent en question je dirais la promesse de valeur de cette marque intrasèque en fait donc voilà sur ces bon peut-être quelques mots sur sur Fashion Nova c'est vrai quand on parle de croissance c'est 600% de croissance en 2017 donc c'est plus 600% de croissance en 2017 c'est la marque la plus googlisée au monde en 2018 donc c'est vrai qu'on Fashion Nova c'est quand même un acteur qui est aujourd'hui important c'est 1000 fournisseurs c'est une capacité à recevoir des prototypes en 24 heures donc c'est vrai que forcément derrière il y a une réactivité qui est extrêmement forte c'est chaque semaine 600 nouvelles références proposées donc c'est vrai qu'on parlait de 100 pour Gooh là c'est 600 pour Fashion Nova c'est 95% de ces références avec un prix inférieur à 60 dollars et puis c'est aussi certaines innovations on pense à la ligne Curve pour les grandes tailles c'est vrai qu'il y a 39% du prix d'affaires de Fashion Nova qui est réalisé par ces lignes Curve de grande taille et mise en valeur de manière forte par des mannequins dédiés et puis c'est une communication digitale active des collaborations s'élèvent et c'est vrai que Fashion Nova c'est les premières à avoir activement collaboré avec les Kardashians et récemment CardiB et c'est vrai que CardiB je crois que le premier jour la collection Capsule c'était 1 million de dollars pour Fashion Nova donc c'est quand même des acteurs qui pèsent sur le plan international aujourd'hui pour terminer sur cette dernière page on a essayé de s'interroger alors je pense que c'est pas les 10 tableaux de la loi c'est plutôt des exemples et des pistes de réflexion à activer pour réinventer un modèle de masse rentable et responsable le premier c'est choisir ses combats pour accroître la singularité de positionnement et c'est vrai qu'on l'a vu avec un levier potentiel qui est les marques sœurs le deuxième et c'est vrai qu'on n'arrête pas d'y revenir mais c'est tenir les fondamentaux d'excellence opérationnelle siège, magasin, entrepôt parce que je pense que ce qu'on a vu à travers les chiffres c'est à quel point dans les comptes de résultats il y a une sensibilité forte finalement à la tenue de ces ratios là c'est variabiliser un modèle qui est aujourd'hui très voire trop tourné sur les coûts fixes donc c'est tout ce qu'on voit avec la flexibilisation des achats comme gain potentiel et des approches différenciées par point de vente c'est simplifier les organisations développer l'agilité et l'autonomie des équipes et puis développer une culture du cash et c'est vrai que la culture du cash alors c'est vrai qu'elle s'oppose à la culture de l'Ebida comme le disait Céline mais aussi à la culture de la marge et notamment de la marge brute cinquième point accélérer la digitalisation des parcours clients et la personnalisation de la relation en amplifiant l'usage de la data donc c'est d'où l'importance finalement d'investir dans cette data pour avoir une relation plus personnalisée poursuivre les engagements RSE le partage du sens et la transparence des actions engagées sur la RSE et puis une dernière partie qui est plus proche des territoires c'est être partie prenante de la vitalité des zones périphériques et renforcer son rôle d'acteur local ce qu'on voit c'est vrai que ce qu'on voit sur la RSE c'est que beaucoup de choses ont été faites sur le E sur la partie écologique et demain sera peut-être l'ère aussi du S et du sociétal et c'est vrai que les acteurs du MIDE et du MAS ont un rôle véritablement spécifique à jouer dessus par contre c'est assumer un recentrage du parc pour gagner en rentabilité et on voit que certains acteurs commencent à le faire réussir à l'extension sur de nouveaux territoires que ce soit des zones de vie centre-ville ou que ce soit dans de nouveaux pays et puis enfin je dirais que la dernière est plutôt exploratoire justement c'est des potentielles verticalisations sur certaines familles de produits stratégiques verticalisation ou en tout cas réflexion d'ouverture en écosystème en compétition avec des réflexions qui sont en cours pour un certain nombre d'acteurs y compris GSA sur la façon de réinventer les approches amont au-delà des réservations de capacités de matières etc mais de se dire comment on réinvente un système sur lequel on est capable d'être beaucoup plus court et beaucoup plus beaucoup plus verticaux pardon dans nos approches de sourcing et de construction de marge merci Igor je vous propose qu'on on souhaitait en fait pouvoir vous prendre encore une quinzaine de minutes pour approfondir non pas 100% des axes mais quatre axes qui nous semblait importants pour les acteurs du myde et du mas quatre axes qui ont été identifiés comme incontournables pour réinventer ou pour inventer un modèle économique gagnant juste pour amorcer avant de laisser la parole à Franck on a posé deux questions très très simples pour tester je dirais le niveau de maturité des thématiques auprès du panel de dirigeants interviewés qui était au fond sur les six thèmes évoqués ce thème est-il important pour vous vous pouvez le voir au niveau des résultats dans 100% des cas on a deux thèmes absolument prioritaires qui se dégagent que sont la RSE d'une part et puis la question de l'exploitation de la data en particulier dans le cadre d'une exploitation et d'une augmentation de la valeur client avec deux sujets qui viennent juste derrière que sont la refonte du modèle marchandise et puis la question de la culture la dynamique de transformation le dernier thème souligne le fait qu'il y a une maturité ou une capacité moindre à l'ouvrir qui est le thème relatif à l'innovation et aux technologies capables d'être intégrés dans les chaînes de valeur et dans les réflexions des marques à la question quel est votre niveau de maturité par rapport à ces sujets et avez-vous amorcé des changements sur ces thèmes vous pouvez voir que là je dirais la focalisation des efforts sur les aspects de RSE c'est pour ça que tout à l'heure je disais en introduction qu'il y a quand même un effet cliqué qui est noté et qui est vraiment revendiqué sur le fait de dire il n'y a pas de machine arrière possible on est parti pour un engagement une logique de stratégie de petits pas et crise ou pas crise on se doit d'amplifier parce que de toute façon demain nos consommateurs nos collaborateurs ne souffriront plus de modèles qui n'intègrent pas cette dimension-là c'est pour ça que ce qu'évoquait Igor sur les modèles qu'on vous présente et c'est volontairement aussi un peu pour mettre un peu de relief dans la réflexion c'est qu'il y a une espèce de dichotomie entre des modèles gagnants qu'on vous présente et cette thématique qui est vue comme prioritaire donc que de comète ou pas que de comète en tout cas ce sujet-là il est sur le haut de la pile des dirigeants et de leurs équipes et on voit derrière une hétérogénéité beaucoup plus forte en termes de maturité que ce soit sur les sujets data modèle marchandise culture et transfo innovation où on voit qu'on a des avancées qui sont relativement hétérogènes et sachant que quand on regarde ces réponses on va dire segment de marché par segment de marché c'est relativement pour le coup il n'y a pas d'écart majeur donc on a ce niveau d'écart qu'on retrouve à peu près pour l'ensemble des segments Franck tu vas avoir l'exercice difficile d'essayer d'être en sprint sur chacun des thèmes pour distiller les points clés en fait l'idée c'est pas tant de descendre en profondeur chacune des thématiques elles vont faire l'objet de webinars dédiés au mois de septembre on vous mettra les dates en fin de présentation mais vraiment juste de vous faire quelques clichés très 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 rapides des points clés qui émergent et qui pour à nos yeux en tout cas résonnaient le plus par rapport aux caractéristiques économiques que vient de vous présenter Igor tout à fait donc merci Céline merci Igor effectivement l'idée c'est pas de passer en revue tous les thèmes mais d'être exhaustif plutôt d'avoir cette curation très fine des enjeux les plus pertinents pour les acteurs de l'entrée et du moyen de la moyenne gamme je vais pas les présenter par ordre de maturité plutôt par je dirais horizon temporel en termes d'impact que peuvent avoir ces différentes thématiques des sujets qui sont plutôt des actions à mener à court terme avec des résultats vraiment à court terme en termes d'optimisation d'amélioration des process pour au fil de la présentation aller plutôt vers des sujets qui vont avoir des impacts de très long terme notamment à travers la remise à plat de la proposition de valeur au sujet de la RSE ou au sujet de l'innovation où on l'a vu effectivement la thématique est peut-être moins mature mais peut avoir un impact majeur sur les propositions de valeur donc je passe tout de suite au premier acte on est sur un modèle sprint alors on avance le premier acte c'est la refonte des modèles marchandises donc la manière dont les enseignes mettent en marché et cadencent la mise en place de leurs produits ainsi que la manière dont elles défendent aussi la valeur de ces produits donc c'est évidemment un sujet sur lequel je pense que vous êtes déjà assez familiarisés il ne date pas de la crise du Covid mais celle-ci ne fait que quelque part rendre plus visibles les limites du modèle que nous observions déjà depuis maintenant quelques années donc ce décalage qu'on perçoit entre le timing de l'offre d'une part et le temps du marché qui s'est lui aussi accéléré le recours croissant au solde aux promotions à toutes les formules d'activation qu'on connaît bien aujourd'hui qui en plus ont hélas pour conséquence de dégrader un peu la marge d'une part et surtout la perception de prix des clients sont des éléments qui sont assez je dirais assez connus dans le secteur et effectivement on va d'abord commencer par explorer ces différentes dimensions les différents aspects de cette problématique-là avant d'avancer sur des propositions donc d'abord le premier point c'est la rigidité des structures de collection et des calendriers on est face à un trafic en berne vous le savez mais globalement même encore une fois avant la crise on était sur des indices footfall dégradés et d'autre part des structures de collection assez rigides avec des engagements très en amont l'idée encore une fois pour revenir sur la dichotomie présentée par égore entre marge brute versus marge net on est plutôt dans un arbitrage au profit de la marge brute à savoir des engagements très longs et de faible capacité d'ajustement une fois que la saison a démarré d'autre part l'internationalisation des enseignes est un facteur de complexification de cet élément-là et qui accentue encore les rigidités qu'on a pu observer deuxième point c'est les pratiques d'achat qu'on qualifie de contre-performantes donc ce qu'on veut dire par là c'est que la manière dont les acheteurs raisonne provoque assez souvent des surstocks en retenant le taux d'écoulement des produits et l'open to buy en général on arrive à des prévisions un peu optimistes de ce qui se passe effectivement en cours de saison et quand un choc advient comme c'est le cas aujourd'hui on se retrouve effectivement avec des surstocks extrêmement importants troisième point sur lequel on voulait insister c'était la remise en cause de la saisonnalité des saisons avec c'est lié également avec l'usage et le développement extrêmement fort des soldes et promotions qui représentent vous le savez grosso modo plus d'un produit sur deux aujourd'hui qui est mis en marché en France ce qui se passe c'est qu'après des mois effectivement d'activation très forte via les soldes notamment les mois d'intersaison juste après ces soldes où de nouvelles propositions arrivent sont en général des mois sur lesquels les clients ont de moins en moins de possibilités de dépenser de consacrer une partie de leur budget d'achat à la mode et on se retrouve face à des temps très faibles qui pourraient être au final qui devraient être des temps forts puisque c'est des moments d'implantation de nouvelles collections de nouvelles propositions et d'autre part l'impact de ce décalage avec le non écoulement en entrée de saison des collections se retrouve à la suite donc en fin de saison à travers des stocks importants qui viennent nourrir cette espèce de cercle vicieux de la décote plutôt de la démarque et donc ce système qui un peu s'auto-alimente d'autre part les derniers points sur lesquels nous voulions insister c'est donc la défense de la marge brute qui implique des circuits de sourcing longs donc moins de réactivité et donc on raisonne encore une fois trop souvent en termes de marge brute et pas assez en termes de marge nette donc la conséquence de ce choix et toutes ces problématiques de stock de trafic qui est recours à la démarque donc voilà le diagnostic est posé on vous présente dans la partie droite de la slide un benchmark qu'on a établi sur justement quelques métriques clés qui pointent cet élément là donc que ce soit le lead time qui évidemment est aujourd'hui lors de 10 mois le taux de rangement avant saison qui est parfois proche de 80% les indices de vente moyenne hebdomanaire les taux d'écoulement donc toutes ces métriques là vous le voyez aujourd'hui ne font pas pour beaucoup d'acteurs ne permettent pas de trouver un modèle économique vraiment vraiment pérenne donc évidemment on vous pose une cible qui nous paraît un modèle économique atteignable pour les acteurs de l'entrée et du moyen de gamme avec certains ajustements évidemment qu'on va vous proposer dernier point enfin c'est j'en ai déjà un peu parlé c'est évidemment le sujet des soldes et des promotions je vais passer rapidement donc sur à la suite des diagnostics sur les solutions évidemment qu'on préconise qu'on a observé chez certains acteurs et qu'on souhaite partager avec vous afin d'améliorer les processus et de défendre encore une fois la valeur des produits donc il y a trois leviers qui nous paraissent importants comme la réplique c'est la question du calendrier la question je dirais la contrepartie en back office qui est celle de la flexibilité de la réactivité et enfin ce sujet spécifique des soldes et des promotions donc je vais rentrer sur chacun des leviers assez rapidement donc le premier levier évidemment c'est sur le calendrier de l'offre il est basé sur une analyse fine de la data des marques pour comprendre les besoins réels des clients les vrais moments d'achat et aller à un niveau assez fin de granularité pour justement en tirer des enseignements et optimiser au maximum le taux d'écoulement des marchandises donc comprendre les besoins réels des clients pilotés grâce à une analyse notamment des ventes moyennes et domadaires qui sont dans ce cadre l'indicateur vraiment de suivi pertinent donc l'idée c'est d'engager encore une fois de cesser ce cercle vicieux et d'engager un cercle vertueux en analysant au plus fin les besoins réels des clients améliorer les ventes moyennes et domadaires améliorer le taux d'écoulement avant-sol donc reconstituer une partie de la marge avoir moins de stock donc à solder donc voilà c'est l'idée encore une fois de travailler sur ce nouveau paradigme qui évidemment a un impact en termes de chiffre d'affaires puisqu'il y a moins de produits implantés à chaque moment dans la saison mais un impact pour le coup positif en termes de marge nette donc l'idée c'est de porter le regard plutôt sur sur la bottom line et de comprendre toutes les conséquences que peuvent avoir les choix qui sont opérés en entrée de saison le deuxième levier c'est évidemment celui je vous le disais de la flexibilité de la réactivité historiquement il y avait la culture de ce qu'on appelait la culture de l'actual les cellules d'actualisation qui venaient en cours de saison traitées en cycle court avec un lead time de l'ordre de 1 à 4 mois répondait à ce besoin une fois qu'une enseigne a identifié un best-seller c'est cette capacité à le reproposer à le réassortir pour je dirais profiter à fond de cet effet de mode et optimiser les ventes donc cette culture de l'actual qui était vraiment bien implantée au sein des enseignes aujourd'hui elle est un peu moins présente elle s'est perdue puisqu'encore une fois on a arbitré au profit de la marge d'entrée sur des cycles longs sur des sourcings très lointains évidemment on voit plutôt des modèles aujourd'hui qui fonctionnent sur une réorientation en tout cas un panachage un peu plus fin entre les cycles longs les cycles courts et donc les sourcings évidemment lointains et les sourcings de proximité un des grands enjeux à ce sujet là c'est celui de la matière parce qu'on se rend compte que quand on regarde la manière dont les acteurs sont organisés en termes de lead time un des temps incompressibles le plus important c'est celui qui est lié à la matière donc il convient dans ces cas là de développer des partenariats de réserver des capacités de production de réserver les matières pour être en capacité le cas échéant une fois que l'analyse des ventes a été faite de manière fine d'être en capacité de développer une forme de double sourcing donc d'être en capacité d'avoir une solution de proximité pour réassortir pour proposer un réassort donc de ces produits dont on observe le succès sur les points de vente donc cette notion de double sourcing encore une fois elle est mise en pratique par de nouveaux acteurs aujourd'hui avec un certain succès elle a certains prérequis elle suppose d'avoir dès la conception finalement pensé cet élément de double sourcing donc avoir des cotations la matière disponible pour justement ces producteurs de proximité qui vont être en capacité de répondre à ces demandes de façon extrêmement réactive et une notion importante aussi sur laquelle on insiste beaucoup c'est cette de partenariat on voit de plus en plus la barrière amont-aval tomber et vraiment être surpassé en tout cas les acteurs qui réussissent ont été capables de faire voler en éclat cette dichotomie amont-aval d'entrer dans une véritable relation partenariale avec leurs fournisseurs de partager beaucoup d'informations avec eux pour les aider encore une fois à comprendre leurs objectifs et à s'adapter à leur manière de travailler donc ce travail sur la flexibilité la réactivité ça implique encore une fois d'identifier dans son parc de fournisseurs et de partenaires quels sont ceux sur lesquels on va pouvoir avancer et de mettre en place un certain nombre de partages d'informations à travers des outils évidemment le plus souvent digitaux pour encore une fois gagner sur le lead time alors vous allez me dire retour vers un sourcing plus proche ça veut dire une certaine dégradation évidemment de la marge brute puisqu'on est sur un circuit plus court on l'a estimé on l'a estimé dans l'étude donc les coûts afférents coûtent à peu près entre 1 et 3 points de marge brute ce retour ce double sourcing ce retour vers la proximité ça coûte 1 à 3 points de marge brute évidemment ce sont des éléments sur lesquels on se rattrape si je puis dire en diminuant encore une fois le stock dormant en diminuant le recours à la démarque donc tout bien considéré et à coût complet on considère donc que cette option est aujourd'hui celle qui garantit le plus de succès aux entreprises qui l'emploient encore une fois dans l'idée d'opérationnaliser cette nouvelle pratique qui n'est pas si nouvelle que ça on peut avancer peut-être sur les slides et parler d'une solution qui a été développée en France par une start-up qui s'appelle Techin je suis sûr que de nombreuses personnes d'entre vous parmi vous la connaissent donc c'est une solution en fait ils collaborent avec des enseignes du mass market jusqu'au luxe parfois pour proposer justement une actualisation des solutions de réassort pour des produits qui sont identifiés comme des best-sellers en travaillant soit en France soit en Europe avec un lead time qui est aujourd'hui de moins d'une semaine pour la France on est autour de 4 jours et autour de 10 jours pour l'Europe donc on est à la fois sur des capacités à répondre de façon à la fois innovante et extrêmement réactive aux nouveaux enjeux qu'on connaît étant donné la forte volatilité du marché et l'imprévisibilité face à laquelle nous sommes aujourd'hui le troisième levier sur la diapo suivante c'est celui du travail sur les salles des promotions donc nos préconisations ici et ce qu'on observe encore une fois dans les modèles qui fonctionnent bien c'est d'appliquer un taux de démarque le plus possible à un niveau de granularité le plus fin possible à savoir au niveau du produit ou du SKU la catégorie de produit en tout cas de sortir d'une vision très moyenisante si je puis dire du taux de démarque pour au maximum placer le curseur entre le taux de marge qu'on va conserver et le taux d'écoulement la manière la plus optimale qui soit donc c'est un travail assez fin évidemment pour encore une fois défendre au maximum la valeur mais sortir d'une vision trop je dirais moyenisante des choses donc c'est aussi un levier sur lequel vous pouvez vous appuyer pour sortir encore une fois de cette spirale du recours assez conséquent au sol des promotions le deuxième levier c'est ce qu'on appelle l'objectivation des écoulements futurs donc le moment où les équipes fixent le taux professionnel de référence et le démarrage de la période de sol des promotions donc certains modèles permettent encore une fois de fixer au mieux d'approcher la réalité de l'écoulement avec encore une fois une précision extrêmement extrêmement fine donc ce sont des outils d'optimisation ce ne sont pas des outils encore une fois si compliqués que ça à mettre en place et le retour sur investissement pour les marques est quand même assez conséquent on l'estime entre 5 à 10% de marge de masse de marge pardon donc le deuxième thème on va peut-être un peu accélérer c'est encore une fois avec un un retour sur investissement encore une fois assez rapide c'est celui de la data et de l'approche par la valeur client vous êtes tous des enseignes vous disposez tous de nombreuses informations aujourd'hui sur vos clients en termes de fréquence d'achat de montant de localisation géographique des données personnelles évidemment et donc c'est évidemment un levier sur lequel vous pouvez facilement en tout cas démarrer et vous appuyer pour gagner en efficience et en pertinence aujourd'hui tout le monde est descendu vers l'aval tout le monde a ces informations de plus en plus fines notamment grâce au développement aussi des activités digitales sur lesquelles on n'est pas on n'est pas forcément face à des données de caractérisation du client mais vraiment des données comportementales qui permettent beaucoup mieux je dirais d'interagir avec les clients et d'envoyer les stimuli au bon moment donc je dirais ce nouveau territoire développe encore plus la pertinence d'utiliser la data donc il y a plusieurs bienfaits de la data si je puis dire il y a plusieurs manières de l'utiliser le premier élément c'est évidemment d'utiliser la data pour fédérer une communauté donc à travers la création de contenu à travers vraiment je dirais le développement une certaine forme d'affinité pour l'enseigne qui est un élément crucial de succès aujourd'hui c'est je dirais un premier élément sur lequel la data joue un rôle un rôle majeur le deuxième c'est la compréhension des attentes donc évidemment rentrer au plus fin dans les choix en termes de forme de taille de couleur de prix et d'aller vraiment sur une analyse de tendance quasiment prédictive sur ce qui se passe chez les clients et donc évidemment tous les outils de CRM qui auparavant encore une fois étaient fondés sur non pas une approche comportementale mais une caractérisation des clients par classe d'âge par zone géographique aujourd'hui on peut aller beaucoup plus loin grâce à toutes ces datas donc et aller vers une approche beaucoup plus ciblée encore une fois personnalisée en vue de fidéliser les clients et de les activer à bon escient la fidélisation c'est évidemment l'enjeu majeur aujourd'hui pour les marques on parle beaucoup du coup d'acquisition client de la manière de fédérer une communauté mais de plus en plus et on va parler dans peu de temps du nouveau cockpit qu'évoquait Céline c'est-à-dire les nouveaux indicateurs à suivre basés notamment sur cette exploitation de la data et cette notion de customer lifetime value donc la valeur que va rapporter un client à une enseigne sur toute la durée de vie de sa présence dans la base si je puis dire c'est un des éléments clés à suivre aujourd'hui un des éléments les plus essentiels donc on va pouvoir justement détailler ces différents indicateurs on vous en donne quelques-uns qui sont aujourd'hui rentrés je dirais dans le périmètre des dirigeants d'entreprises qui sont de plus en plus suivis qui sont de mieux en mieux compris donc la customer lifetime value dont je vous parlais qui est finalement dans la différence entre les dépenses annualisées des clients avec les dépenses associées en termes d'acquisition d'activation et de rétention donc ça c'est évidemment un élément un élément fondamental on parle de plus en plus également du romi donc le retour sur investissement des dépenses marketing l'ARPU c'est le revenu moyen généré par un client et puis encore une fois sortir des segmentations traditionnelles en termes d'âge de sexe il y a de moins en moins d'enseignes qui résonnent de cette manière là pour aujourd'hui aller vers une vision encore une fois plus individualisée des comportements et adresser au mieux les stimuli nécessaires pour les clients donc quand on dit data on a tout dit et rien dit ça peut sembler difficile à mettre en oeuvre comme stratégie réclamer des moyens conséquents comme on l'a dit plus tôt dans l'étude il y a aussi quand même et je vous renvoie directement à cette page je ne vais pas forcément détailler beaucoup ce sujet là mais cette notion de premier pas sur cette partie de la data est extrêmement intéressante on voit que des acteurs même de taille moyenne même des acteurs qui aujourd'hui n'ont pas forcément une grande literacy comme on dit en anglais sur le digital peuvent trouver des outils de CRM faciles à utiliser faciles à mettre en place et évidemment se mettre en mouvement pour intégrer cette dimension parce que ça nous paraît être quand même un élément de réinvention majeure et de performance majeure pour les modèles économiques aujourd'hui un point rapide et d'évaluation de vos actifs en fait aujourd'hui l'approche par la valeur client c'est une des clés de lecture d'investisseurs ou de financeurs par rapport à tous des marques je m'entends vous m'entendez oui Clarisse bonjour oui c'est Clarisse je voulais simplement signaler que le défi à partir du confinement a fait un très gros effort sur ce sujet là pour rendre accessible tous ces outils de data y compris à des gens qui ne sont pas du tout des geeks donc on a fait des ateliers digitaux avec des gens que vous connaissez bien Creative Valley et tous ces ateliers les replays ainsi que les synthèses sont accessibles sur notre site vous pouvez les demander même à défimode.org et on va juste avant les vacances dans notre bulletin dernier bulletin et défis avant les vacances on va tous les remettre avec les liens parce que vraiment on a fait l'effort avec Creative Valley d'avoir des interlocuteurs extrêmement pédagogiques donc toute personne même pas spécialisée pourra arriver à commencer à prendre en main les choses Alors on va accélérer parce que je vois que l'heure tourne quand même je pense qu'on va passer sur ce sujet là de la mise en oeuvre encore une fois on en a un peu parlé de la stratégie data pour aborder rapidement l'ARSE et l'innovation encore une fois mais l'étude est très je vous l'ai compris sur l'ARSE juste deux messages clés le niveau monte de nombreuses marques aujourd'hui revoient leur modèle économique à l'aune de l'ARSE et avancent sur ce sujet donc le niveau moyen monte évidemment ce qu'on constate c'est que toutes les enseignes le traitent à leur manière en fonction de leur positionnement leur légitimité leur histoire donc c'est évidemment un sujet que chacun doit s'approprier je dirais qu'aujourd'hui il y a évidemment des attentes des consommateurs il y a un cadre législatif aussi de plus en plus complexe mais ça nous paraît quand même également un élément de mobilisation des équipes et là je change peut-être de casquette et je prends celle de prof à l'IFM à travers tous les étudiants que je vois passer cette notion d'être fier de l'entreprise pour laquelle on travaille qui a de vraies valeurs et de vrais engagements ça devient aujourd'hui un facteur de fidélisation d'engagement des équipes donc il ne faut pas avoir uniquement l'ARSE comme une contrainte mais comme une opportunité encore une fois de se déployer et de réussir pour compléter Franck je pense dans l'étude on vous invite à regarder en termes d'outillage un travail assez précieux un peu d'évaluation de la maturité c'est une grille qu'on a nous testé dans la vraie vie entre guillemets et qui permet du coup de positionner au-delà du niveau de maturité les priorités je pense que ce qui ressort quand même au-delà des sustainable native brand pour les modèles économiques existants qui se refondent il y a quand même cet enjeu de logique de stratégie de petits pas et donc de choisir un petit peu au-delà du cap les voies sur lesquelles on souhaite s'engager et c'est un vrai beau sujet de partage au sein d'un comité de direction notamment et puis il y a cette question du financement de l'ARSE voire de l'autofinancement et c'est pareil on vous a donné quelques éléments de métrique que ce soit d'analyse de coûts comparés par rapport à des matières premières mais surtout le dernier thème qu'on va aborder très très rapidement c'est celui de l'innovation de la même manière que sur l'ARSE c'est un thème qui vraiment s'incarne dans la vision d'un dirigeant on va passer rapidement sur les bienfaits c'est effectivement un des thèmes qui s'ancre le plus profondément dans la proposition de valeur donc c'est une chose qui aura des conséquences à très long terme à plus court terme il y a évidemment le gain en efficience opérationnelle à travers les outils de traçabilité des process tout est traçable aujourd'hui tout est mesurable donc c'est évidemment toutes les innovations technologiques aujourd'hui et toutes les briques technologiques servent à ça un mot rapide enfin pour conclure sur ça c'est encore une fois qu'il y a différentes briques technologiques aujourd'hui qui sont à maturité l'idée c'est pas de tout prendre encore une fois c'est de faire le tri c'est de hiérarchiser entre les thématiques qui sont les plus les plus pertinentes dans votre cas il y a toutes sortes de technologies qui naissent dans le secteur de la mode spécifiquement on peut dire qu'elles tournent toutes autour encore une fois de cet enjeu de la RSE et de la minimisation de l'impact environnemental de la filière et évidemment toutes les technologies exogènes nées dans d'autres univers qui redessinent aussi et qui sont extrêmement utiles aux enseignes mentionnons évidemment la RFID qui a permis encore une fois de gagner en pertinence et en efficience pour beaucoup d'acteurs l'impact de l'intelligence artificielle on va parler beaucoup de data donc c'est un outil évidemment majeur et enfin la blockchain qui permet encore une fois de répondre aux exigences croissantes des consommateurs en termes de traçabilité des process et de manière de créer aussi la confiance entre les enseignes et les clients et je rebondis Franck sur ce que tu évoquais tout à l'heure sur la refonte du modèle marchandise avec cette idée au fond d'avoir aussi pour les modèles gagnants une capacité d'ouverture de travail en écosystème et en partenariat donc vers l'amont tu évoquais la notion des fournisseurs sur ce sujet là en particulier on voit bien qu'une des raisons pour lesquelles on a un niveau de maturité moindre c'est aussi la difficulté au fond de dégager des capacités de financement sur du ROI qui n'est pas aussi média que du carrelage ou du coût d'acquisition et néanmoins c'est pareil sur ce sujet là quand on voit les initiatives et les performances de certains acteurs il y a cette approche d'écosystème et de partenariat qui émerge très fortement donc il y a vraiment cet enjeu et vous verrez il y a un exemple notamment de Tomoro et de Coperny où on voit bien dans quelle mesure je dirais l'innovation elle est aussi portée dans cette logique de partenariat de plateforme de compétition même j'emploie le mot où on peut être concurrent mais on peut être aussi partenaire sur certains sujets et notamment des sujets d'innovation il est 19h01 on a une minute de retard du coup je vous propose de conclure en vous remerciant pour votre attention et puis en vous montrant de manière extrêmement rapide les prochaines dates n'hésitez pas à vous inscrire ou partager ces dates avec vos équipes 16 juillet sur une séquence dans le même format que cette séquence d'aujourd'hui focalisée sur premium et luxe abordable 22 juillet marque de création et puis en septembre pour le coup je pense que Franck vous a donné l'eau à la bouche pour pouvoir approfondir le 9 septembre le sujet culture modèle marchandise et RSE et puis le 11 valeur client innovation et culture et à Dessin nous remettons deux fois la culture parce que c'est un des axes qui nous semble absolument essentiel et qu'on a un petit peu effleuré aujourd'hui mais qu'on souhaite approfondir dans les prochaines séances voilà merci infiniment merci Igor merci Franck merci à l'ensemble des équipes projet pour ceux qui le souhaitent on reste quelques minutes en ligne si vous souhaitez poser des questions on va partager vos réactions on serait très heureux de le faire avec vous merci à l'avoir Merci à tous. Merci Clarisse. Bonne soirée. Merci à bientôt. Merci. Alors, la présentation disponible sur le site du défi et le site de vos fédérations. Alors, Sylvie Véret, oui, je vous en prie. Vous pouvez ouvrir votre micro. Tout le monde peut. Bonsoir Pascal. J'en profite pour saluer. Sylvie, n'hésitez pas, vous pouvez ouvrir votre micro et puis nous… Ah, pensez-vous que les entreprises vont faire appel à des consultants ? Mais je l'espère. Je l'espère. On se lève tous les matins pour ça. Plutôt que de créer des départements RSE. Votre question, c'est que si on veut accélérer sur le RSE, est-ce qu'on doit internaliser ou est-ce qu'on peut accélérer avec une approche experte qui vienne accélérer la réflexion et faciliter la mise en œuvre ? J'imagine que c'est ça. En fait, je pense qu'on vit des configurations très diverses. Nous, ce qu'on retient quand même… Aujourd'hui, c'est un sujet d'abord qui doit absolument être gré au niveau du dirigeant. Et quand je dis dirigeant, c'est l'actionnaire, le CEO, le comité de direction. C'est vraiment un sujet qu'il faut prendre par le haut. Et ça, moi, j'en suis archi convaincue. Derrière qu'il y ait une forme de remise en perspective, de réflexion, alors, faite par l'interne ou l'externe à la limite, mais qui pose les priorités, la façon dont on veut engager les équipes, qu'elles soient équipes de management ou équipes métiers, la façon dont on veut prioriser. Est-ce qu'on s'axe plutôt sur une partie sourcing amont, éco-conception, ou est-ce qu'au contraire, ce qui nous intéresse, c'est l'upcycling et ça ? Tout ça, c'est un vrai travail de réflexion et d'alignement d'un codire. Parce que je pense qu'un des facteurs clés de succès, c'est d'être conscient de ce que ça veut dire en termes d'équation économique. Après, dans la réalisation, là, pour le coup, plusieurs options sont possibles. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui ont été des agents transformateurs RSE dans certaines maisons qui sont devenus des consultants indépendants, qui permettent d'aller vite. Et puis, moi, je reste convaincue que si c'est un projet stratégique, à un moment, il faut quand même qu'ils soient incarnés en interne. Donc, il y a quand même cet enjeu à un moment de poser la responsabilité de cette transformation RSE sur quelqu'un qui incarne l'entreprise et qui est capable de porter aussi cette réflexion-là de manière très transversale. Donc, oui, ça vaut le coup d'avoir un catalyseur, mais si on veut cranter dans le temps et puis être capable de tenir aussi des positions pour éviter qu'à chaque coup de vent, on décélère, je pense que ça vaut le coup de mandater une personne sur ce sujet et j'insiste qu'il n'est pas forcément dédié à ce sujet. Moi, je trouve ça très intéressant de voir les profils des gens qui souvent portent la RSE dans les organisations. C'est souvent historiquement la direction qualité, avec ce que ça a de très… Voilà, je m'aperçois de beaucoup, de plus en plus, on a aussi des casquettes, enfin des mandats qui sont portés aussi sur des fonctions de plus orientées client, marketing, digital, ce qui est intéressant parce que ça fait le lien aussi avec la façon dont on a envie de le promouvoir auprès des clients finaux. Il y a d'autres soupçons où c'est auprès des RH, c'est extrêmement variable. Mais je dirais que le plus important, c'est à qui on dépose le mandat de penser RSE et de diffuser RSE dans toute l'organisation. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Alors, Gildas. Oui, je suis d'accord avec toi, Gildas. Je ne pense pas que la culture de l'actua se soit perdue. Je pense même que le Covid va booster le sourcing de proximité. Moi, ce que j'ai pu observer, je suis d'accord avec toi et en même temps, pas totalement. Moi, je trouve, en tout cas nous, ce qu'on a un peu relevé, notamment avec Igor, sur des projets vraiment focalisés sur ces questions de refonte modèle marchandise, c'est que la culture de l'actua s'est perdue. Moi, je trouve que… Et on a malheureusement beaucoup d'équipes achats qui se sont fait enfermer très ou trop facilement dans la réalisation d'objectifs de marge brute et très orientés sur de l'engagement de nos termes. Alors, la bonne nouvelle, comme tu le soulignes, c'est que la crise, elle a quand même pour le coup réactivé ou en tout cas activé un vrai changement. Et nous, on a pu observer, comme par hasard, en l'espace de trois semaines, il y a plein d'enseignes et de marques qui se capaient avec un taux de proche import à 10-15% qui, comme par hasard, ont basculé au-delà de 30%. Donc, oui… Avec un potentiel risque d'embouteillage, d'ailleurs, sur les bassins de proche import. Donc, oui, ça se réactive et c'est une très bonne nouvelle. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour des équipes dont le métier se réinvente et qui leur demandent d'être beaucoup plus puissants dans le raisonnement et la prise de décision et la façon de lire la performance de leur collection et qu'on arrête de lire la performance d'une collection uniquement à l'aune d'une marge brute. Ça, c'est vraiment hyper important. C'est une bonne nouvelle aussi pour les bassins de proche import, que ce soit au Maghreb, je pense au Maroc en particulier, qui a fait un formidable travail de repositionnement de sa proposition de valeur, mais également en France, où je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à réinventer, quel que soit le segment de marché. Je pense qu'il y a notamment une réflexion en cours, en tout cas sur laquelle je pense qu'il y a des voies de réinvention qui sont extrêmement intéressantes. Et tout ça, c'est quand même un moins mais mieux qui apporte plus de valeur, moins de volume, moins de résiduel. Et je reviens sur la remarque de Franck, beaucoup plus de sens pour les équipes. Moi, je pense qu'il ne faut pas se tromper, on est sur une filière qui a besoin aussi de regagner en fierté. Et ça, c'est un vrai axe, sans aucun doute. Encore une fois, d'ailleurs, c'est une thématique qu'on voyait monter depuis au moins deux ans ou trois ans. L'IFM fait son séminaire de fin d'année et à chaque fois, on a interrogé ses distributeurs à ce sujet et on sentait la vague monter. Clairement, là, on est sur une accélération de ce mouvement. Et ce que je trouve intéressant, enfin, en tout cas, ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est ce que tu évoquais, Franck, c'est que, et les meilleurs du monde, il ne faut pas se tromper, c'est ce qu'ils font et c'est ce qu'ils font depuis des années, c'est quand même aborder cette question du sourcing, que ce soit du proximité ou pas d'ailleurs, sous un angle extrêmement partenarial, c'est-à-dire co-traitance, partage de carcasses, booking matière, plan pluriannuel. et je pense qu'on a aujourd'hui à l'échelle du monde un nombre d'interlocuteurs industriels qui sont vraiment d'une grande qualité, qui couvrent quand même beaucoup de champs de technicité, de créativité, de responsabilité et qui sont des vrais partenaires qui font progresser les marques, il ne faut pas se tromper. Moi, je pense que sur ce champ-là, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités formidables pour les marques, beaucoup d'opportunités. Voilà. Est-ce que Gilda, tu souhaites rajouter quelque chose? Non, non, merci, c'est parfait. Merci beaucoup pour la réponse. Je t'en prie. Dernière question et puis on vous quitte et on se dit à très bientôt, j'espère. Ok. Merci beaucoup et puis à très, très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada